Alors une entreprise néo-terra c'est une entreprise agricole, agroalimentaire, industrielle, une entreprise numérique qui considère que, ou qui prend en compte les problèmes de cette transition écologique, énergétique, culturelle aussi avec la RSE, avec la qualité de vie au travail, pour faire bondir, comme on l'a démontré avec l'usine du futur, la compétitivité, qui se préoccupe de cet ensemble de paramètres. Dans l'usine du futur, par exemple, l'audit ou le diagnostic est réalisé autour de ces éléments. J'ai la volonté, je l'ai proposé, que la région Nouvelle-Équitaine soit la première région éco-responsable de France et d'Europe. Alors, on a beaucoup de travail à faire par rapport aux pays d'Europe du Nord. Mais, voilà, c'est au corps social qui est représenté dans ce palais de la Bourse, aussi, de raisonner par rapport à ce défi. Décarboner, c'est un peu tout ça. Décarboner, c'est baisser son flux énergétique. Décarboner, c'est passer des énergies fossiles à la géothermie. C'est développer les gaz verts. C'est reconquérir une compétence en matériel agricole destinée à l'agroécologie. C'est cet ensemble de choses, de multiples choses. Et, quelle que soit l'injonction du type planification écologique, nous n'y arriverons pas si nous n'embarquons pas tout le monde. Alors, à partir de là, il y aura des analyses qui sont faites aujourd'hui en laboratoire. Je pense notamment à tout ce qui concerne l'ergonomie. Je pense à tout ce qui concerne, dans les cimenteries, la baisse de l'utilisation du clinquer, en le remplaçant par de l'argile. C'est plein d'exemples. C'est une reconquête, si je suis acheteur dans un hôpital, de matériel médical fabriqué en Nouvelle-Aquitaine. C'est la réutilisation d'un certain nombre de produits, notamment les cellules photovoltaïques. On jette les cellules photovoltaïques, même si elles peuvent toujours continuer à fonctionner. C'est donc plein de choses, une palette sans fin d'innovation responsable.